Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un verre à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je foute au plaisir de ne rien faire. Définie la régrée, tout sort en s'il vous plaît. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo routine, veille de rentrée et jour de la rentrée. Étant donné qu'actuellement je suis chez mes parents à Rouen depuis le début du confinement, je trouvais ça pas très logique de vous faire une vidéo veille de rentrée à Lille, enfin de ma vie étudiante, je le ferai plus tard quand je serai de retour à Lille. Mais en ce moment je suis plutôt dans un mood genre de ma vie d'avant, de ma vie du lycée. Et je me suis dit que ça pourrait être drôle de vous faire une vidéo, qu'est-ce que je faisais avant ma rentrée au lycée. Surtout que j'avais vraiment une vraie routine. Donc je vous avais déjà fait des vidéos à cette époque, je les mettrai en barre d'infos si vous voulez, ça pourrait être drôle. Avant toute chose, je voulais juste vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Pour être totalement transparente avec vous, donc sponsoriser ça veut dire que je suis payée pour faire cette vidéo. Sans vraiment le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le mentionnent pas, je trouve ça hyper problématique. Après ça enlève rien au fait que je suis totalement en accord avec la marque, que je leur avais dit que si je recevais les produits et qu'ils ne me plaisaient pas, rien ne m'engageait à en parler, j'avais pas encore signé de contrat avant. C'est hyper symbolique pour moi de parler de cette marque et tout ça dans cette vidéo. Tout simplement parce que s'il y a bien une chose qui a changé depuis mon lycée, c'est le YouTube pour moi en fait. J'ai commencé YouTube, j'ai fait YouTube vraiment en seconde. A l'époque j'avais vraiment économisé pour magister un ordi pour pouvoir faire mes montages et tout. Et depuis, je dirais, la terminale ça a quand même un peu plus décollé. Mais pendant deux ans j'ai fait des vidéos pour moins de 1000 personnes et j'avais pas d'avis sous mes vidéos à part son épote. Et voilà c'était juste pour vous dire, même si aujourd'hui j'ai pas un million d'abonnés ou quoi, rien que le fait de me dire qu'il y a des marques qui me fassent confiance, qui aiment mon travail au point de me rémunérer, c'est incroyable. Et surtout des marques qui sont en accord avec mes valeurs. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai toujours essayé de garder sur ma chaîne, c'est mon éthique. J'ai jamais voulu vous décevoir, peut-être que je l'ai fait inconsciemment sans le faire esprit ou quoi. Mais voilà, donc Anna Louisa, je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est une marque qui crée ses bijoux à partir de matériaux recyclés et c'est hyper cool je trouve. Donc c'est une marque respectueuse de l'environnement au maximum et donc ça je pense que c'est hyper important. Vous savez que c'est un truc qui compte aussi pour moi dans ma vie de tous les jours. Au niveau du prix des bijoux, ça commence à 39$ environ et après ça va jusqu'à plus. Donc moi dans ma gamme, je crois que ça ne dépassait pas 120$ de ceux que j'ai reçus. Après il y a aussi des gammes avec des diamants donc forcément c'est plus cher. Aussi avec mon code promo, vous avez 10%. Voilà, je ne gagne rien sur ces 10%. C'est juste pour vous le dire, pour vous, si vous voulez commander. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu, donc ceux que je porterai pendant la vidéo. J'ai pas la tête qui me quitte juste L'esprit est libre Mon esprit navigue-vique juste L'esprit est libre L'esprit est libre L'esprit est libre J'ai pas la tête qui me quitte juste L'esprit est libre Donc voilà, encore merci à la marque Ana Luisa et si vous voulez commander et que vous avez la moindre question n'hésitez pas sur Instagram à me demander ou même à leur demander je pense sur Instagram j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très très actifs. En tout cas voilà, let's go pour la vidéo ! Bon c'est certain que la première chose que je faisais c'était être sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Voilà, petite pub en passant Bon évidemment, gros prendre un café puisque c'est la base n'est-ce pas ? Bon à l'époque je buvais déjà carrément du café c'était une vieille machine, c'était pas celle-là mais voilà puis vous me voyez attendre parce qu'évidemment il faut attendre que le café arrive Après je me suis mis en tête de refaire comme avant avant je faisais des sortes de mini salade de fruits trop belle mais là c'était horrible j'en ai beaucoup perdu je suis une piètre cuisinière puis je vais manger mais vraiment j'ai trop honte de vous montrer ça alors que avant c'était trop beau, j'essaierai de vous insérer des photos si j'en ai de ce que je faisais il y a quelques années je discutais avec mes amis concernant les futures classes voilà, j'étais la meuf qui allait étudier tous les algorithmes possibles et faire des suppositions pendant des heures pour savoir avec qui je serais et à l'époque aussi je faisais de ouf du sport durant mon lycée et tout chez moi donc là je me suis fait une petite séance mais j'avais pas fait de sport depuis le confinement donc ça a pas été très très glorieux bon alors là j'ai fait une salade en 2-3 temps de mouvement genre ça se dit comme ça bref, j'ai mis que des restes donc oignon frit c'est trop bon des pâtes, de la salade de l'avocat enfin bref, ça ressemble un peu à rien mais c'est trop bon, avec du vinaigre bon ensuite j'ai mangé avec mes soeurs comme à l'époque où je mange encore avec ma famille et pas toute seule dans mon appart étudiant ensuite j'ai pris du chocolat et du thé mais ça, ça change pas 4 ans, 3 ans après c'est toujours la même chose ensuite, comme toute l'éveil de rentrée je me lavais souvent les cheveux là je les ai pas lavés parce que c'est d'espacer mes shampoings mais voilà, tout mon lycée je me lavais les cheveux tous les jours et je me démaquillais à l'huile de coco évidemment donc ensuite souvent j'aime bien et j'aimais bien surtout à l'époque me faire des petits soins avant la rentrée je sais pas je me sentais plus fraîche alors qu'en vrai ça me changeait rien du tout mais ça me mettait un peu dans un mood cool donc j'aime bien puis ensuite je préparais mes vêtements j'ai toujours préparé mes vêtements la veille toute ma scolarité et mon sac mon sac aussi pareil je le préparais toujours en avance donc mes basiques c'était mon casque surtout dans le bus mes lunettes mon portefeuille et mon agenda ou un truc comme ça et voilà j'en menais pas grand chose d'autre et puis après j'ai lu un livre donc là en ce moment je relis mes livres du lycée notamment Hunger Games et je l'aime trop ce livre donc bon le lendemain matin souvent je me levais assez tôt aux alentours de 6h30 le jour de la rentrée ça dépendait de ma rentrée et je dormais dans une mécanique donc que vous voyez depuis le début du confinement puisque c'est maintenant la chambre de ma soeur et premier truc que je faisais je le fais plus du tout mais je m'en suis rappelée au lycée je me coiffais toujours mais vraiment toujours 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 avant de descendre comme si voilà j'avais des fans qui m'attendaient dans ma cuisine et encore un café bon évidemment à l'époque je faisais pas de jeûne intermittent donc je mangeais tous les matins et j'aimais trop le pain et le beurre salé d'ailleurs j'aime encore et puis ensuite le maquillage alors si vous m'avez suivi pendant mes années de lycée je faisais tout le temps ce maquillage je le fais beaucoup moins maintenant mais je mettais un petit peu du orange sur mes paupières bon là c'est vrai que j'ai un peu une gueule de merde parce que c'était vraiment le matin et ensuite ça c'était la tenue que j'avais mis pour mon premier jour en seconde voilà en mode petite enfant modèle petite chemise d'ailleurs je porte les bijoux de Anna-Louisa et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram à me dire quel genre de vidéo vous vouliez vous voudriez et bye la mienne